salut tout le monde c'est Oudé Barnet sur Crypto Gaming FR aujourd'hui petite présentation de Guild of Guardians donc la pré-vente qui est dans exactement 9h15 vous pouvez aller voir directement sur site pour avoir l'heure exacte et la minute et les secondes Oud comment vas-tu très bien très bien très bien et toi ça va parfait ça va parfait alors écoute on va vous parler de ça donc qu'est ce que tu peux nous dire comment on fait pour payer comment ça va se passer la vente se fera en Ethereum le mieux c'est d'avoir un wallet MetaMask c'est le wallet qui a été conseillé par les développeurs parce qu'il y a le moins de problèmes dessus il y a le petit problème des frais de transaction Ethereum qui va se poser c'est sûr on paiera des frais un petit peu élevé vu que ça se passe sur Ethereum mais ils ont mis un système où on peut acheter plusieurs NFTs avec une seule transaction donc ils ont quand même essayé d'arranger un petit peu tout ça donc il vous faut votre wallet MetaMask il vous faut de l'Ethereum et il vous faudra être très rapide c'est à dire que si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose il faudra être là à la seconde où ça commence donc dans 9 heures et quelques vous verrez la vidéo n'hésitez pas à aller sur le lien du jeu on va le mettre dans la description on aura aussi si jamais un référent si ça vous intéresse pour avoir une réduction de 5% et nous ça nous permet de bénéficier d'une petite aide dans le jeu donc après c'est à vous de voir vous pourrez aussi donner votre propre référent à vos amis et la prévente donc elle va pas être très compliquée il y aura deux types il y aura des guildes donc les guildes il y a la première guide de 20 membres la deuxième guide de 30 membres la troisième guide de 40 et la quatrième guide de 50 la première guide elle est 160 dollars avec la réduction si tu es là à l'heure où ça s'ouvre l'ouverture de la vente la deuxième guide elle est 3200 avec la réduction la troisième guide elle est 16000 et la quatrième guide elle est 80000 ça fait quand même super cher qu'est ce que tu peux nous dire là dessus effectivement ça fait très 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 cher c'est sûr et certain après avec le potentiel de ce projet là en sachant que les guildes c'est vraiment c'est obligatoire on doit faire partie d'une guilde pour vraiment profiter du jeu c'est à dire qu'on n'est pas obligé de les acheter mais on doit en faire partie d'une il n'y a rien qui vous empêchera de rejoindre la guilde de quelqu'un qui l'a acheté justement à 80000 dollars mais pour tout ce qui est pour tout ce qui est crafting vente les le point entre guillemets névralgique qui permettra de faire du profit si c'est ce qu'on vise ça se fera autour des guildes donc c'est très très cher mais si le projet explose ça pourrait être aussi très très rentable ok il ya aussi j'en que 80000 ça avec la réduction donc logiquement ça coûte plus ça c'était vraiment les guildes il ya aussi maintenant les héros l'héros on va se passer très très facilement donc c'est comme un peu dans tous les jeux nft donc il ya rares et pique et légendaire par contre dans tous ces packs là on peut choper avec la musique il ya une possibilité d'avoir 1% d'accord et les mythiques sont uniques c'est à dire qu'il y en a un ça va être très très dur de les avoir mais si vous arrivez à les choper vous avez vous avez eu vraiment vraiment de la chance et potentiellement vous avez vraiment vraiment fait du profit parce que ça se revendra sûrement un prix exorbitant une fois que le jeu sera lancé donc il ya aussi les pets qui sont là les petits sont là donc les pets sont tous au même prix c'est bien ça que j'ai compris et il y aura quatre possibilités de c'est différent qui est marqué là quatre possibilités donc c'est aléatoire donc vous achetez un pet c'est parce que vous allez avoir c'est ça avec une chance ben toujours encore une fois d'avoir quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on a eu d'avoir ben un rare c'est à dire un pet normal a priori c'est du rng c'est comme le reste est ce qu'il ya quelque chose d'autre à dire sur sur c'est prévente pour l'instant pour l'instant c'est pas la sortie de ce jeu il vise 2022 a par avant on ne sait pas plus et ça commence à plus mais ils avancent bien ils sortent entre guillemets des des petits teasers assez souvent ils bossent sur le projet ils ont eu plusieurs partenariats dont un avec ubisoft il ya pas très longtemps ce que je trouve vraiment c'est énorme pour un jeu blockchain donc on va on va voir ce que ça va donner mais je suis je suis je suis vraiment confiant ça a l'air d'être vraiment une bonne équipe le jeu a l'air très très bien aller faire un tour sur le site réellement pour pour voir qu'est ce qu'ils montrent un petit peu c'est ça a l'air d'être vraiment très très bien il ya aussi dans les ventes on n'en a pas parlé les booster d'énergie parce que les donjons vont se faire avec de l'énergie et et sincèrement quitte à investir dans le jeu il faudrait il faudrait investir dans cette vente là spécialement étant donné qu'il va y avoir les réductions une réduction de 20% à peu près c'est c'est pareil donc je je conseille fortement de d'aller faire au moins un tour ok ce sera pas compliqué on va vous mettre le lien dans la description pour être directement sur site et si vous avez des questions vous pouvez aussi passer sur notre discours on vous mettra le lien et sinon je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur cette prévente pour l'instant c'est exactement ça donc voilà donc c'était barnet et ou sur crypto gaming fr on vous rejoint ce soir peut-être pour un petit spécial qui va ouais on passe une bonne soirée une bonne journée merci au revoir à bientôt et bonne chance pour la vente bonne chance à tous mais Sous-titrage ST' 501